Salut les pâtissiers, c'est Christelle. On est sur Il était une fois la pâtisserie et aujourd'hui, on va faire une recette magique. Rien à voir avec le gâteau magique ou la tarte magique que j'ai déjà fait sur la chaîne. Cette fois-ci, on va faire une baguette magique. Et c'est une baguette qu'on appelle magique parce qu'on la prépare en 5 minutes top chrono. Pour cette recette, pas besoin de robot, pas besoin de pétrissage. C'est parti pour la recette ! Vous commencez par placer la levure sèche, levure de boulangerie dans un récipient. Vous ajoutez un petit peu d'eau tiède et puis vous laissez gonfler comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, vous ajoutez le reste de l'eau. Ce que je vous note dans les ingrédients, c'est la quantité totale d'eau que j'ai utilisée. Vous ajoutez ensuite le sel et puis la farine. Tout d'un coup, vous mettez en une fois comme ça et vous mélangez. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel juste en dessous en barre d'infos. Vous mélangez vraiment simplement avec la maryse ou une cuillère en bois. Vous recouvrez d'un torchon propre. Et puis, je me suis servi de mon four comme d'une étuve. J'ai mis un bol d'eau vraiment très chaude dedans. Et j'ai laissé reposer ma pâte dans le four. Ensuite, j'ai versé l'eau dans le lèche-frit. Parce qu'on va faire la cuisson avec de l'eau dans le four pour faire de la vapeur. Après, vous allez répartir la pâte dans un moule à baguette. Alors moi, je l'ai beurré et fariné. J'ai essayé un million de techniques franchement. Vraiment, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois cette recette. Pour moi, le mieux, c'est en faisant comme ça, en faisant couler directement la pâte de votre bol sur le moule, beurré et fariné. J'ai essayé avec du papier cuisson, c'est l'enfer, ça colle de partout. J'ai essayé sans beurré et fariné, on n'arrive pas à décoller. J'ai essayé de façonner mes baguettes d'abord sur un plan de travail. Ça ne marche pas parce que la pâte est vraiment trop collante. Donc ça, c'est vraiment, je vous promets, la meilleure technique, en tout cas d'après moi. Ensuite, vous étalez tant bien que mal pour donner la forme de baguette. Ça ne ressemble à rien, vous allez voir, mais au final, le résultat serait quand même top. Après, j'ai coupé un petit peu pour faire comme des vraies baguettes, mais ce n'est pas obligatoire. Là non plus, pas du tout obligatoire. C'est vraiment si vous voulez, vous pouvez ajouter des petites graines. Donc moi, j'ai mis des graines de pavot, des graines de sésame, des graines de tournesol. J'en ai fait aussi des baguettes nature. Voilà, c'est vraiment selon les goûts. Amusez-vous comme vous voulez. Vous pouvez même les aromatiser, mettre des petites herbes dedans. Là, on fait même par poser directement au four. Très très chaud et regardez le résultat. Là, on a un pain qui est vraiment mais très croustillant. Là, c'était la version graines. Là, c'est la version nature. On a une mie qui est vraiment très belle. Et en plus, on peut déguster le pain bien chaud, comme s'il sortait du four de boulanger. C'est vraiment top. Là, vous entendez, on entend bien quand on coupe que la croûte est bien croustillante. Et après, vous pouvez le manger comme n'importe quel pain, avec du beurre, de la confiture dessus si vous voulez. Une nature comme ça, il est vraiment délicieux. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus et vous abonner à la chaîne, c'est super important. Merci ! Ça y est, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'essayez, surtout venez me le dire en commentaire. J'aurais vraiment ravie de lire votre impression sur cette recette que j'ai trouvé extraordinaire depuis. Je n'arrête pas d'en faire. On se retrouve très vite pour une prochaine recette. À bientôt ! Ciao !